Le choix de chaque producteur est d'obtenir le meilleur produit. Pour obtenir ces bons résultats, il faut de bonnes bases. Premièrement, il faut un sol stable, propre et bien drainant. Et deuxièmement, un système d'irrigation optimum. La combinaison de ces deux produits est éprouvée en Hollande depuis deux décennies. La société Airfruit est leader sur le marché. Plusieurs producteurs dans la France entière sont maintenant équipés avec notre sol Airfruit. Dans l'Anjou, Jacques Lecomte et Xavier Froger vont nous faire part de leur expérience positive avec ce sol sub-irrigation. Le sol Airfruit, c'est un investissement que nous avons fait il y a deux ans et demi maintenant, où nous constatons que le produit pousse très homogénement avec un système racinaire qui est vraiment irréprochable. Et bien, avec l'expérience d'une année et demie d'installation et donc plusieurs rotations de culture, on a remarqué une bonne régularité dans les différentes séries cultivées, bonne régularité due à un système racinaire d'un développement homogène. Par rapport à la mise en place, nous avons l'avantage d'avoir des rotations très rapides. Nous pouvons stocker de la marchandise dans des secteurs de la serre et venir les distancer très rapidement, car nous n'avons plus le phénomène de goûteurs et de travail pénible à faire. Aujourd'hui, on estime que l'économie de Madov doit tourner aux alentours des 30% par rapport à une culture normale. Le double avantage aussi à l'expédition, puisque là, du coup, on peut resserrer les plantes plus facilement, comme on est en train de faire en ce moment. Un premier jet de géranium est parti, vite on peut resserrer et remettre une autre série de plantes derrière. On a pu, grâce à cette installation, revenir sur des séries de plantes avec des pots plus petits, là, en l'occurrence, du géranium en pot d'un litre, en pot de treize. Et on a également fait, à l'automne, des cyclamènes en godet, que l'on vendait en barquette. Donc, on a pu élargir notre gamme de production avec des produits à plus forte densité, donc meilleure rentabilité. Par rapport à la fertilisation, tous les produits qui sont apportés à la plante sont récupérés dans des bacs de rétention. Donc, les engrais, après analyse, peuvent être récupérés. Voici la coupe schématique du sol. L'ensemble est étanche, à l'aide d'une bâche, puis une couche de pouzzolane, et finit avec une toile hors sol tressée. L'ensemble est plat. La marée haute et la marée basse s'effectuent à l'aide des drains, remontent uniformément à travers la couche de pouzzolane et la toile. Toutes les plantes ont de l'eau en même temps, avec la même quantité d'engrais. Et au moment de la marée basse, l'eau s'évacue partout, verticalement. Toutes les plantes drainent uniformément. Il n'y a pas de propagation de botrytis. La végétation reste sèche. L'avantage de la toile Airfoot, c'est que nous avons intégré dès le départ le chauffage du sol. Le chauffage du sol nous donne une grande capacité et une bonne capacité de chauffage à basse température. Donc, on a cumulé la basse température avec l'hygrométrie qui ne reste pas, étant donné qu'il y a un système très drainant en dessous. Donc, l'économie se retrouve un peu dans le chauffage. Quantifier l'économie d'énergie, ce n'est pas facile. Mais on sait qu'on économise en degrés de température dans les serres. C'est vrai que j'ai eu une petite crainte quant au problème d'hygrométrie, surtout en période hivernale, puisqu'on fait des cyclamènes dans cette serre-là. Et bien au contraire, on a eu la surprise de constater que le sol était très drainant. L'eau s'installe pour l'irrigation, mais ça en va aussi très vite. Et on avait un sol très sain, suite à l'irrigation dans la serre. Et pas d'hygrométrie supplémentaire à déplorer dans le climat de la serre. Je peux vous le faire voir en faisant voir le système racinaire d'une plante. Vous voyez bien que la racine monte bien jusqu'en haut. Donc, le système racinaire et l'irrigation se fait régulièrement. Notre terreau est bien irrigué de A à Z. Alors avec Airfrout, c'est une entreprise qui est arrivée chez nous avec un matériel très sophistiqué. Et nous avons eu un contact très très facile avec ces gens, malgré la langue. Tout s'est passé dans un respect du travail. Et c'était une très bonne expérience. On a trouvé une efficacité réelle. Et donc, j'invite mes collègues professionnels à me rendre visite pour voir cette réalisation. Et à franchir le pas pour la faire eux-mêmes. Et à franchir le pas pour la faire eux-mêmes.